Je dirais qu'on a parlé d'avortement volontaire, qui est la meilleure façon d'éviter l'avortement? Donc, si tu as aimé éviter l'avortement, le premier conseil que tu as, c'est que nous devons respecter la vie toute innocente. Nous supposons respecter la vie de l'avortement, nous supposons reconnaître que l'avortement est la destruction ou la termination de la vie d'un innocent. Donc, le yon moun ou engager ou nan aksa qui relève l'avortement, c'est détruire ou détruire la vie de l'avortement. Donc, mwen konen gen anpil moun ki toujou panse ke yo poko pare pou yon timoun mwen kwe li trotar. Paske, un fwa ke yon maman ansent, maman sa li gen tan apote yon bebe ki vivan nan vantle. Pa vre? Donc, maman avek papa pa gen pies rezon pou yo tatuyé propitit pa yo. Mwen kompren tou ke gen anpil de fwa, moun yo di ou bien maman di, mwen ta remen protéje tète mwen. Donc, kesyon ke ma pose ou, si ou ta remen protéje tète ou, pou ki sa ou pa protéje ti bebe a tou. Donc, li important pou protéje tète ou, mwen dakou avèk sa. Men sepanda, li osi important pou ta protéje la vie bebe a. Donc, maman avek papa pa suppose, panse pou yo deduy ou bien termine la vie propitit pa yo. Gen de moun ki fe avorteman an deja, ki engage yo nan aksa. Men sepandan, li osi souvan, moun sa yo toujou regrette. Ou bien yo gen remor pou preske tout res vi yo. Donc, konsyans moun sa yo pa anpe, ou bien konsyans yo toujou ap ou reproche yo. Donc, par konsekan, meyur desisyon se choazi la vie. Donc, mwen pa kwen ke ou ta remen vin yon maman ou bien yon papa de yon ti moun ki mouri. Donc, deuxième conseil ke m tabaye pou yon moun ou bien yon joun ki ta remen éviter avorteman ou bien pa panser avek avorteman du tout, se reconnaître ke relasyon seksuelle li réservey seulement et seulement avek dem moun ki marie. Donc, seks toujou implike yon angajman e li implike responsabilite pou fe edukasyon ti moun. Donc, de moun pa kapav fe yon seul si pa gen piyes angajman. Donc, si pa gen angajman pa suppose gen relasyon seksuelle e pa ta suppose gen alian sa. Donc, de moun pa kapav fe yon si yo dea pa pran responsabilite yo, si yo dea pa planifiye pou yo fe edukasyon ti moun yo ki gen pou pran nesans. Donc, nou suppose konen ke ti moun se fui tout relasyon seksuelle. Donc, depi ke ou pa vle ti moun, donc, li ta important pou ta pratike sa nou rele abtinans. Parce que naturelman, par la menstruasyon, montre nou eksakteman koman nou kapap planifiye pou nou gen ti moun ou bien tou koman nou kapap planifiye pou nou pa gen ti moun si le a poko rive. Donc, ekwasyon sa yo, ekwasyon antre seks e la vi, antre seks e pou kreasyon, e ou ekwasyon antre seks e angajman, si ekwasyon sa yo brise, sa nou fe se ke nou ouve pot pou avorteman. Donc, pigwo mensonge de yo a, se le ke yo fe nou kompren, yo fe jen yo kompren ke yo pa kapap prezerve tete yo pou mariage. Yo pa kapap prezerve tete yo pou futur mari yo, pou futur madame yo. Donc, kultur la de yo a, donc kultur la sal ofri nou, li din nou eksakteman, nou te met fe seks jan nou vle, le nou vle, pi devan, ma ofri nou avorteman, ou bien pi devan, ma ba nou doa, pou nou kapap detui eksakteman prop piti de panou. Donc, sa, se yon mensonge. Li mieux, e li beaucoup mieux, pou nou konen eksakteman vre définisyon mariage, vre définisyon intimite, e vre définisyon seksualite. Donc, li beaucoup mieux pou nou pratike yon vi de vertu, yon vi de purete, yon vi de chastete, ou bien yon vi de saintete. Donc, Jezu Kri di nou, ke san li menm, nou pa kapap fe anyen. Donc, san Jezu Kri, nou pa gen la pe, nou pa gen l'amou. Donc, san Jezu Kri, nou ka pense ke li normal, pou nou tuye, pou petit panou. Men sepandan, sa pa normal. Map, di nou, fe bon dieu konfians, kom yon maman, ou bien yon papa, fe ti sakrifis sa, pou kapap sove la vi bebe ou la. Donc, mwen menm kapap le a, mwen se yon papa, ki gen kat petit, mwen remen tou le kat, i mwen syur, ke ou menm tou, ou kapap remen bebe sa. Ke bon dieu ben yon. Merci.